Alors chose promis, chose due, on va donc s'attaquer de manière un petit peu grossière aux textures de notre voiture. Alors je suis dans une nouvelle scène, j'ai copié l'objet F430 de la modélisation que j'ai mis à part, comme ça je garde mon fichier modélisation intact si j'ai besoin de récupérer la voiture, et je l'ai récupéré dans cet objet. Donc je me retrouve avec ces shaders que j'avais fait très rapidement pendant la modélisation, donc je vais commencer par les supprimer, et alors quand vous supprimez les textures, vous voyez que ici vous avez des tags de textures qui sont restés, donc je vais ouvrir rapidement ma hiérarchie pour les supprimer, sachant que de toute manière on peut les supprimer ensuite à la volée. Alors on va commencer par le plus gros morceau qui est la carrosserie. Donc je fais de nouveau matériau, et je vais rouvrir mon panneau ici pour qu'on voit bien, et je vais appeler ça, allez F430 comme la voiture pour l'adresse. Pour la couleur, je n'ai pas la couleur exacte, donc je vais choisir un rouge un petit peu profond. C'est pas assez. Bon la couleur c'est du rapide, comme je l'ai dit, là on va faire du global, c'est à dire qu'on va faire des textures telles qu'on les imagine. Donc avec la réflexion, etc. Et une fois qu'on aura appréhendé le rendu, qu'on aura montré les paramètres, qu'on aura vu les lumières, qu'on commencera à avoir une scène, parce qu'on va commencer par le rendu studio, qu'on commencera à avoir un rendu studio qui se profile, qu'on va venir retravailler ces textures une à une en fonction de nos besoins. Donc on fait du gros scie. Donc en couleur, alors admettons, moi je la veux rouge, mais c'est toujours pareil, vous pouvez la voloir dans toutes les couleurs. Vous pouvez la voloir en noir si vous voulez. Mais peu importe, sachant que noir c'est assez difficile à réaliser, puisqu'il faut que les reflets soient au top. Donc la couleur en général permet de faire passer certaines choses. Ensuite, nous allons avoir de la réflexion. Je vais remettre ma boule en très grande taille pour qu'on voit mieux. Et dans cette réflexion, je vais la mettre, on va dire, à 40%. Admettons. Et dans texture, je vais charger le fameux Fresnel, qui permet d'avoir une dispersion. Vous voyez que là elle s'est inversée, c'est au centre, que justement je perds la réflexion alors qu'elle est à fond sur les côtés. Donc j'inverse tout ça. Vous voyez que c'est très violent. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai baissé à 40, mais que je suis, voilà. Pour le moment, j'étais en normal ici, c'est uniquement géré par les couleurs qui sont là. Donc je mets produit, et ça récupère mes informations. Mais ce que je vais faire, parce que pour avoir plus de précision, c'est que je vais revenir en normal et je vais modifier les couleurs qui sont ici. Donc je vais passer d'un gris relativement coloré. Donc je vais changer à peu près sa valeur pour retrouver ce qu'on avait tout à l'heure. Et noir, je vais aller dans un gris très foncé pour que j'ai encore de la réflexion, légèrement, mais moins. Noir, ça voudrait dire qu'on l'enlève totalement. Ensuite, je vais dans Spécularité. Et je vais modifier. Je vais augmenter un petit peu la valeur ici. Et on va dans Metal, vous voyez que ça devient tout noir. On perd totalement la formation de couleur. Donc, j'augmente sa hauteur à fond pour que ce soit violent. Vous voyez ici, ça ne se voit pas parce qu'il y avait déjà l'image de réflexion dans le test qu'il y a. Il faut savoir que, bien entendu, ce que vous voyez ici, ces petits arbres, ces petits parcs, ça ne sera pas rendu dans votre scène. C'est vraiment pour voir les réflexions. Comme je disais tout à l'heure, si je viens sur, par exemple, une double torre ici, vous voyez, on voit bien comment ça se passe. Donc, je vais augmenter ça. Et je vais augmenter un petit peu l'enlève à terme pour durcir. Voilà. On verra ce que ça donne au rendu. On verra en fonction des lumières, si c'est violent ou pas. Et je vais en rester là pour cette texture. Et je vais l'appliquer directement sur mon objet hypermère. Et vous voyez que là, on a tout qui est pris dans notre texture. On va passer au vitre. Alors, je recharge mon image. Hop, puis on taille. Et je vais appeler ça vitre. Je vais directement cocher la transparence. Et je vais la réduire. Je vais la mettre à 87, je pense. Et je vais mettre un petit fresnel. Mais lui, vraiment léger. C'est vraiment au cas où. Donc, voilà. C'est léger. J'ai mis juste un petit gris ici, en gardant le blanc au milieu. Je vais en fait mettre un peu plus clair. Parce que là, au milieu, c'est totalement transparent. Voilà. On a un petit peu plus d'informations. Je vais charger une réflexion. Et la réflexion, je vais la mettre, on va dire, à 60. Je vais même peut-être pouvoir copier mon petit fresnel. Donc, copier le canal et le mettre dans ma réflexion. Je vais ensuite l'appliquer à mes vitres. Donc, je rappelle un cliquet glissé. Alors là, j'ai vitre coté. Là, j'ai vitre avant. Et je dois avoir vitre arrière. En haut. Ici. Ensuite, on va créer un premier, comment je vais appeler ça ? Je vais appeler ça contour vitre. J'allais dire plastique, mais pas tout à fait. Donc, le contour vitre, lui, il est noir. On ne va pas le faire noir. Noir, on va le mettre gris, très foncé. On va lui mettre une spéculaire un peu violente. Donc, vous voyez, j'augmente l'atténuation pour que ce soit très dur sur les bords. Et je baisse la largeur pour que ce soit relativement fort. Et je vais mettre une légère réflexion à 10 on 10. Et on va dire que je vais rester comme ça. Donc, on a un matériau qui sera très noir, qui prendra un peu la lumière, mais pas trop. Et qui reflètera un petit peu l'autour. Le fait d'avoir la réflexion, c'est que comme on aura un dôme qui viendra apporter des reflets, eh bien peut-être qu'en se mettant en bas, ça fera un petit dégradé sur le montant avec un peu plus clair en haut. Ce qui apportera du détail. Et donc là, montant. Ah, là, j'ai un objet plan. Il n'est pas renoué. Donc ici, vitre avant, on avait la même chose. Et à l'arrière, donc vitre arrière, on avait ça. Je vais créer maintenant, puisque j'y pense, je vais l'appeler rétroviseur, une simple texture sans couleur, avec juste de la réflexion, qui va venir s'appliquer sur mes vitres de rétroviseur. Ici. Et puis, comme mes phares sont également à travers une vitre, eh bien j'applique. On va rester sur les phares, justement. Je vais créer le plastique, qui sera dans tous les phares. On va l'appliquer grossièrement maintenant, puisque les phares, c'est quelque chose de très précis, en termes de rendu. Donc on s'apercevra vraiment la chose, on verra vraiment ce que ça donne au rendu. Donc je vais appeler ça plastique phare. Alors, c'est gris. Ah, j'ai une réflexion là. Ton couleur. C'est gris à peu près foncé. Il y a une bonne spéculaire, encore une fois, bien visible, voilà. Un petit peu diffuse quand même. Et il y a un petit grain dessus. Donc je vais aller dans Relief. Je vais charger un bruit, que je vais mettre uniquement à 5%. Et surtout, je clique sur le bruit, et je vais changer son échelle à à peu près 10, voire 5%. Vous voyez, on a un petit effet granulé très léger. mais présent. Qu'il faut absolument avoir. Donc je glisse ça là, je glisse ça là. Donc là, je fais contrôle glisser pour que ça récupère tout en même temps. Et je vais prendre mon objet vitre et je vais le mettre sur mes vitres ici. Donc je peux cacher par exemple mon objet vitre phare pour voir comment ça s'est passé. Je vais laisser le cacher. Ensuite, on va faire une texture rapide qui va s'appeler cache. Donc je recharge mon image. Alors elle, elle est très rapide puisqu'elle s'appelle cache, donc je disais, et elle a une couleur qui est noire et elle n'a pas de spéculaire. Et alors celle-ci, eh bien elle va s'appliquer à nos différents caches. Alors on en a un, s'il se trouve, ici, qui est cache dessous. on a notre cache peau d'échappement qu'on avait fait ici. on a nos gris qui, elle, je suis dans ce, c'est les gris qui auront une autre couleur. Mais nous avions nos caches, surtout nos caches pour les roues qui sont ici. Alors quand on clique sur un objet, je sais que vous avez vu, mais tout de suite on voit en gris les dossiers dans lesquels il se trouve et en blanc, on voit enfin où se trouve l'objet. Très pratique pour retrouver rapidement un objet. Donc cache-cou ici et il y a celui de l'arrière. Donc qui est en haut. Voilà. Ensuite on a l'intérieur. Alors l'intérieur, ça va aller vite, c'est qu'une seule et même texture. Puisque comme on a dit, on ne détaille pas du tout. C'est vraiment juste pour l'effet. Alors à l'intérieur, moi souvent quand je vois des effets un petit peu cuire, j'ai une petite texture, un petit peu marronnée. Voilà, à peu près. Peut-être que je peux plus sature et plus lumineuse. Bon voilà, c'est en gros, c'est pas beau comme couleur, on est d'accord. Bon allez, je m'arrête là, tant pis. Je vais lui augmenter un petit peu ses spéculaires peut-être pour qu'elle récupère un petit peu plus de lumière dedans. Ça peut être joli. Et donc ça, ça va s'appliquer à tout notre intérieur. Donc intérieur seul, puisque ça compte également notre intérieur, la console de bord. Nous avions les sièges. Nous avions le centre. Et alors le volant, je ne vais pas pouvoir le sélectionner parce qu'il est en dessous. Le volant, il est là. Pour le bloc moteur. Pour le bloc moteur, j'ai aucune idée de ce que je vais faire comme matériau pour en parler. Je vais faire un matériau gris, comme ça, vraiment basique. Donc là, je le reste là-dedans parce que ça va vite. Le bloc moteur, il est là. On a maintenant texturé nos grilles. Donc les grilles, elles sont de couleur grise. Donc avec une spéculaire un petit peu plus prononcée. Et on va mettre peut-être un petit brin de réflexion léger, léger. On va mettre 5, 10 comme on a fait tout à l'heure. Je vais même mettre 5, voire 2. On va rester très, très léger et on verra ce que ça donnera au revue. Je l'applique sur nos nerfs directement ici parce que ça va s'appliquer à toutes les grilles. Donc tous les objets qui n'ont pas de tag texture. Donc les 3 grilles qui sont là, comme ça, c'est fait, c'est rapide. Et nous avions des grilles du haut ou là, par contre. Il faut copier et nous avons du coup nos grilles qui sont texturées. Alors là, à travers, on se rend compte qu'on voit vraiment notre bloc intérieur. Donc un petit cache qu'on n'avait pas fait et que je vais faire très rapidement. Ça va être juste un plan. Donc je viens l'insérer entre les éléments ici. On l'avait fait pour les pots d'échappement, on ne l'avait pas fait pour le reste. Donc on va faire ça très, très, très rapidement. Donc, hop. Il va même s'intégrer dans les pots d'échappement et puis je vais faire très, très grossièrement un petit surplus au milieu ici pour venir redescendre comme ça. Ici, je suis un peu large et je ramène. Je vais appeler mon objet cache arrière et je vais lui appliquer ma texture de cache. Voilà. On va s'attaquer aux fards. Alors les fards, il y avait trois types de matériaux qui vont être sensiblement les mêmes qu'on viendra texturer normalement ensuite puisque dans la deuxième partie de notre tuto sur les textures, on va s'occuper des textures pures et dures donc de mettre les plaques d'immatriculation, d'avoir notre petit logo à l'avant sur les jantes et on s'occupera également de rajouter une texture sur les fards pour les rendre plus réalistes. Et pour l'instant, on va s'occuper avant tout de leur couleur. Donc il y en a un qui était rouge clair. On va dire comme ça. Donc ces objets, ils ont une bonne spécularité. Je vais rouvrir mon panneau pour qu'on voit mieux. Je vais appeler ça fard rouge. Donc je dis qu'il y a une spécularité prononcée. On va mettre dans la couleur de l'objet cette fois-ci une réflexion. Donc d'intensité, on va dire légère. Donc 20, je pense. Avec un brin de transparence, on va dire 50, même 40 et on va lui mettre de la réfraction. On va dire 1.5. Là, ce sont des valeurs de réfraction totalement fausses. Pour trouver les bonnes, vous avez des sites. Vous cherchez par exemple réfraction IOR. Donc IOR, c'est les indices de réfraction. Donc vous pouvez les trouver comme ceci. Et là, au passage, je vois que j'ai ma grille pendant les faits précédemment qui dépassent. Donc je vais rapidement la mettre en arrière. Donc vous pouvez trouver du coup, je reprends le fil de la conversation. Vous pouvez retrouver les vrais indices. Donc le petit souci qu'on a, c'est qu'on avait créé une instance. Mais le problème, c'est que l'instance, elle récupère également nos informations de texture. Donc comme on pense que notre mode de naissance est fini, je vais rendre mon instance éditable. Donc soit en appuyant sur C, soit en cliquant là-haut. Et du coup, je me retrouve avec les mêmes objets ici. Puisque du coup, je vais prendre mon fard rouge ici, j'appuie sur Controir et je déplace et j'ai dupliqué ma texture. Je vais la récupérer et je vais appeler Far Jaune. Et du coup, je peux venir chercher une couleur bien jaune et l'appliquer ici. Et enfin, la même chose avec la couleur blanche. et là, ça vient s'appliquer aux objets feu arrière blanc qu'on avait créés. Comme ceci. Ce sera un petit peu pétant, mais bon, soit, ça ne se fait pas bon. Ensuite, on va créer un matériau que je vais appeler Chrome. alors lui, il est comme le rétro. Sauf que lui, il a de la couleur, il a de la réflexion, mais qui n'est pas totale. C'est vraiment très léger la différence, mais c'est important. Et ensuite, dans mon pare-choix carrière ici, j'ai pot 1 et pot 2 et du coup, je vais pouvoir directement glisser sur pot 1. Pot 2 récupère la même texture et comme je n'ai pas besoin d'avoir de différence, eh bien, ce n'est pas grave, je laisse en instance. Donc, a priori, ça m'a l'air correct. Comme je l'ai dit, le petit badge, les plaques, on y reviendra dans le chapitre précédent. On va s'attarder sur nos roues avec deux objets puisqu'on fera également en texture notre disque. Donc, je fais un nouveau matériau que je vais appeler Chrome. Donc, lui, il est gris foncé, il a une forte spéculaire très large comme ceci et il a un petit peu de bruit pour granuler comme on l'avait fait pour le plastique des phares et on va dire 10, on verra ce rapport rendu. Je sélectionne mes pneus donc, je vais dans arrière du coup, ici, je me retrouve dans toutes les sections de mes roues et donc, j'ai des dossiers pneus et du coup, ça texture tout le pneu directement. Je vais récupérer ma texture chrome que je vais mettre directement sur la jante et je vais créer une texture pour étrier pour étrier de frein donc, je vais les faire jaune, moi, ce qui me concerne. comme ceci. Je vais leur mettre une spéculaire un petit peu élevée comme ceci. Ça ne changera pas et je vais lui mettre une petite réflexion à 20 et également, je vais granuler un bras à texture avec mon bruit comme d'habitude à 5 et on va dire que c'est bon. Hop, petit bug graphique. Je glisse ça sur étrier et du coup, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans la seconde partie ? On va créer les plaques d'immatriculation, les petits logos, il y en a également sur les roues ici et plaques d'immatriculation arrière et puis, on avait parlé d'un petit relief pour notre zone ici, les petites zones où il y aura la trappe pour l'essence. Eh bien, on va la faire. Donc voilà, on se retrouve tout de suite.